Dans les guerres précédentes, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu des victimes qui étaient en dehors du droit. Les camps de concentration, la Shoah, les prisonniers de guerre russe, ils étaient en dehors d'un système juridique quelconque. Alors les protocoles ont voulu que toutes les victimes ou tous ceux qui participent au combat se trouvent dans un système juridique qui ne s'appelait plus au droit. En 1949, le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, est parvenu à faire accepter aux États la révision des conventions de Genève. Désormais, le droit international humanitaire ne protège pas uniquement les soldats blessés, capturés ou malades, mais également les populations civiles. Mais dès les années 50, les guerres de décolonisation ainsi que la guerre froide révèlent de nouveaux défis. De nombreux conflits ne sont plus internationaux, mais internes, avec des guérillas en lutte contre des armées régulières. Les combattants sans uniforme échappent à la protection du droit existant. Les guerres asymétriques, elles, rendent les populations civiles de plus en plus vulnérables. Conscient de ces changements, le CICR décide très tôt de compléter les conventions de Genève. Mais il faudra 20 ans de négociation avant que les États acceptent en 1977 deux protocoles additionnels aux conventions de Genève de 1949. Le premier protocole est consacré aux conflits internationaux, le deuxième aux conflits internes. Avec François Bugnon, historien et membre du CICR, et René-Jean Villem, juriste et doyen de l'institution, retour sur la saga des protocoles additionnels de 1977. Le CICR est au fond conscient que les conventions de Genève ont mis à jour tout le droit relatif à la protection des victimes, mais qu'en revanche, le droit relatif à la conduite des hostilités, c'est encore un droit qui remonte au règlement de la haine de 1907, c'est-à-dire à une époque où l'aviation n'existait, l'aviation militaire n'existait simplement pas. Donc, il y avait là une lacune à combler. Alors, le CICR va s'atteler à cela, organiser des consultations, exactement comme il avait conduit les consultations qui ont débouché sur l'élaboration des conventions de 1949. Il est freiné dans cette démarche par la guerre de Corée, parce qu'il se rend bien compte que la guerre provoque des tensions telles qu'une négociation n'est pas possible. Après la fin de la guerre de Corée, il relance l'affaire, et puis il soumet à la conférence de la Nouvelle-Délie, c'est la, si je ne fais erreur, 19e conférence internationale de la Croix-Rouge qui se réunit à la Nouvelle-Délie en 1959, donc à un moment quand même de fortes tensions dans la communauté internationale, notamment suite aux événements de Hongrie, suite à la conflit de Suez. C'est un projet de règle limitant les risques courus par la population civile du fait des hostilités. Nous établissons une espèce de projet de réglementation qui contient des règles imporatives, interdiction d'attaquer des populations comme telles. Une autre règle importante concerne ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Mais il y a tout de même un problème qui se pose. Que faire de l'arme atomique ? Parce que maintenant elle existe, n'est-ce pas ? Le CICR, dès 1945, a fait part de son inquiétude, publiquement de son inquiétude. Et il se dit tout de même, on ne comprendrait pas qu'il n'y ait rien dans ce projet de réglementation. Ça ne s'en a pas compris. Si bien qu'il introduit un article qui prohibe les armes, qui projette des substances incendiaires, chimiques, bactériologiques et radioactives. Mais, évidemment, les gouvernements occidentaux n'ont pas très bien pris ce projet parce qu'ils étaient justement à une époque où le recours à la menace de l'arme atomique était un moyen de défense pour eux. Et c'était aussi la théorie des représailles massives. Inutile de dire que le CICR va se ramasser une plaque de première grandeur à la conférence de la Nouvelle-Délie et le projet est enterré avec une résolution destinée à sauver la face. Mais, en vérité, il était clair que la chose était mise dans un tiroir et qu'on n'allait plus en parler. Le CICR, là, sort quand même assez traumatisé de ce projet, même si, par ailleurs, ça a renforcé sa crédibilité aux yeux d'un certain nombre d'États. Il sort traumatisé. Donc, pendant de nombreuses années, le CICR craint de relancer un processus de négociation. La pression viendra de l'extérieur. Pourquoi ? Elle viendra, d'une part, des nouveaux États qui diront que ce n'est pas juste. On nous demande de reconnaître un régime juridique à l'élaboration duquel nous n'avons pas participé, non pas par notre faute, mais parce qu'à l'époque, nous étions sous domination coloniale, donc nous ne pouvons pas nous exprimer. Et puis, ces États ressentaient aussi le fait que le droit relatif à la protection des victimes avait été révisé, mais que le droit relatif à la conduite des hostilités ne l'était pas. S'ajoutaient à cela des expériences comme celles du FLN pendant la guerre d'Algérie, qui étaient quand même aussi en pratique une grande difficulté de mettre en œuvre certaines règles relatives à la conduite des hostilités qui dataient de 1907, parce que les conditions avaient changé, parce que la guérilla, la guerre insurrectionnelle, etc., imposaient des contraintes que l'on n'avait pas imaginées à l'époque. D'où une demande de ces pays pour une renégociation des conventions de Genève. Demande qui va émerger, alors très fortement, non pas dans le cadre de la conférence internationale de la Croix-Rouge, mais dans une conférence convoquée par les Nations Unies, la conférence internationale des droits de l'Homme réunie à Téhéran en 1968. Et c'est donc cette conférence de 1968 qui demande une mise à jour du droit humanitaire sous l'étiquette « Droits de l'Homme applicable en cas de conflit armé ». Suite à cette conférence des Nations Unies, le CICR décide de reprendre l'initiative. Dès l'année suivante, en 1969, lors de la conférence internationale de la Croix-Rouge, il soumet un rapport sur le droit international humanitaire et les conflits armés. Ce rapport sera la base de discussion qui aboutiront à l'organisation d'une conférence diplomatique en 1974. Près de 150 États sont représentés, ainsi que des mouvements de libération nationale invités comme observateurs. Au bout de quatre ans de négociations, les deux protocoles sont adoptés. Outre la protection des civils et des porteurs d'armes mis hors de combat, ils posent également des limites à la conduite de la guerre. Le protocole 2 est le premier traité international exclusivement consacré aux conflits internes. Alors les protocoles, en un sens, ont visé à mettre à jour à la fois certaines dispositions des conventions de Genève, parce qu'il y avait cette préoccupation des États nouvellement indépendants, de dire que le régime auquel on nous demande d'adhérer n'est pas en pleine adéquation avec les luttes que nous avons dû mener pour accéder à l'indépendance, donc nous voulons qu'ils soient modifiés. Et puis surtout, je dirais, l'acquis essentiel des protocoles, la valeur ajoutée essentielle des protocoles, c'est la mise à jour du droit relatif à la conduite des hostilités. Et ceci par rapport aux conflits internationaux et par rapport aux conflits armés non internationaux. On peut dire dans une certaine mesure que l'issue de cette élaboration, les protocoles additionnels, sont un peu la revanche des colonisés. Si l'adoption des protocoles additionnels constitue une avancée indéniable pour le droit international humanitaire, un problème persiste. Certains États, et non des moindres, ne sont toujours pas partis à ces textes. Malheureusement, la conférence de 1974-77, celle qui a adopté les protocoles additionnels, s'est divisée à plusieurs reprises sur des questions importantes et que certains États estiment que ces textes tels qu'ils ont été adoptés ne leur conviennent pas. L'article qui a provoqué la division la plus profonde, c'est l'article 1 à lignée 4 du protocole 1, c'est-à-dire l'article qui en quelle sorte fait des guerres de libération nationale ou qualifie les guerres de libération nationale en tant que conflit armé international et non pas en tant que conflit interne. Certains États ont eu le sentiment qu'il y avait là un risque de politisation du droit international humanitaire. Finalement, parmi les États qui se sont opposés à l'article 1 à lignée 4, toute une partie ont malgré tout adhéré au protocole additionnel 1, estimant que les aspects positifs dominaient de très loin, les aspects vis-à-vis desquels ils avaient des objections ou des réserves, alors que d'autres États, c'est par exemple le cas des États-Unis, ont estimé qu'il y avait là un obstacle jusqu'à aujourd'hui considéré comme insurmontable. Si les protocoles ont constitué une étape très importante, il y a encore beaucoup à faire pour qu'un droit humanitaire admis par tous soit atteint. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501